... Bienvenue, nous-mêmes qui sommes représentants et communication qui présentent là. La rueda de prensa est para manifestar nuestro agradecimiento. Nous faisons un point de prensa pour nous capables de manifester. Au Président Michel-Joseph Martelly. Pour nous manifester, Président Michel Martelly, au Président. Au Président Michel-Joseph Martelly. Au Président Michel-Joseph Martelly. Pour le reconnaissance qu'il a fait de la pulcriture et de les résultats électoraux et presidenciaux du domingo. Peut-être que tu vas te reconnaître et puis le résultat avec toute élection qui est faite dimanche au Venezuela. Les paroles de l'aliento que enviaron à Venezuela à notre Président et comandante en chefe de la Fuerza Almada Nationale Bolivariana. Peut-être que tu te voyais paroles l'encouragement sa par le commandant, chefe de l'armée révolutionnaire bolivarienne Venezuela. Le gouvernement de Haïti déja clara les relations tan profondes que existent entre les deux gouvernes. Reconnaissant ça, le gouvernement se a démanifesté a démontré les relations profondes qui existent entre deux pays. Et les relations qui existent entre les deux peuples. Nos queda, entonces, seguir adelante con esta intégration que existe entre la Repubblica de Haïti et la Repubblica Bolivariana de Venezuela. Bon, sacré tecouniala, c'est pour nous continuer avec l'intégration ça qui existe entre la Repubblica Bolivariana de Venezuela. Seguiremos impulsando la intégration con las políticas de coopération que venimos desarrollando mutuamente. Nous allons continuer pour cette intégration ça à travers la politique de coopération qui existe entre deux peuples. C'est la ligne, c'est la ligne que marque notre Constitution et que l'impuja à adelante con toute sa force le comandante Hugo Chávez. Mais c'est la ligne que la Constitution a tracé, et c'est la même du comandante Chávez qui a poussé avec toute fausse ligne. Et bien, avec le gouvernement de la Repubblica de Haïti, nous avons continué pour cette ligne avec toutes que nous. Afortunadamente, en Venezuela gano le proyecto revolucionario, les élections. Heureusement, au Venezuela, ces projets bolivariennes, révolutions bolivariennes, c'est la même qui gagne dans les élections. Le candidat de la droite, le candidat de la droite, le candidat de l'imperio Yankee, le même qui reste avec l'imperialiste Yankee, Caprile Radonski, Caprile Radonski, Il n'a pas réussi à réaliser l'objectif de gagner les élections. Il n'a pas réussi à gagner les élections. En conséquence, tout ce projet que nous avons avec toutes les nations du monde, et particulièrement avec Haïti, va continuer à continuer. Si le candidat de la droite et du fascisme, il n'a pas réussi à gagner les élections. Si le gouvernement de droite, le fascisme, c'est le même qui a gagné les élections. Tout ce projet serait congelé. Tout ce projet serait congelé. Il n'a jamais écouté son odieux contre l'Amérique latine et le Carribe. Il n'a pas réussi à gagner l'Amérique latine avec tous les Caraïbes. Il a manifesté que ces pays n'ont aucune importance pour établir l'alliance avec Venezuela. Il a manifesté plusieurs fois que les pays n'ont aucune importance pour faire l'alliance avec Venezuela. sa conception de classe et son profonde racisme ne leur permettent d'appliquer une politique avec nos amis dans ce continent. Il n'a pas réussi à permettre d'appliquer une relation avec le frère de l'Amérique latine. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça que les pays n'ont aucune question. Il n'est pas comme ça que les pays n'ont aucun doute sur les États-Unis. Il n'a pas réussi à defender son cachorre que il y a la Venezuela. Il est sorti pour défendre l'intérieur de Venezuela. Nous gagnons les élections par 250 000 votes de ventailles. Nous gagnons l'élection avec 250 000 voix de différence. Mais il n'est pas capable de comprendre ça parce que Nicolas Maduro n'est pas déjà un candidat présidentiel. Il n'y a pas de 10 jours de campagne. Il était sexuellement 10 jours de campagne. Il n'y a pas de campagne depuis longtemps. Il n'y a pas fait de campagne depuis longtemps. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne chez Chávez. C'est donc ce que les médi 않은 connaissent bien. Il y a des confusions générales et des mensages subliminaires. C'est nous. La presse connaît ça très bien. qui conséquent ça a donné un message qui a donné un sens caché. De terror médiatique. De peur qui s'en tire dans la presse. Mais la révolution bolivarienne n'a été debout pendant toutes les 14 années. Nosotros vamos a remontar esa cuesta. El candidato de la derecha que no acepta su derrota. Llamó a una manifestación nacional. Manifestación que ya arrojó 7 muertos. Manifestación que te fait déjà 7 muertos. Quemaron centros de salud donde se atienden a los pobres. Yo boule centros de salud kote nou recevo a povios. Varios centros de salud. Et plusieurs centros de salud. Quemaron casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo boule cae a Parti Socialista Unido Venezuela. En una actitud verdaderamente fascista y delincuencial. Habían planteado hacer una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral. Yo te proposé que yo te faire un marcha. Yo te dirigí yo vers el Consejo Electoral. Reclamando que ellos habían ganado las elecciones. Yo te proposé que yo te faire un marcha. Y resulta que no tiene ninguna prueba para decir que ganó ninguna elección. Me, yo paguen aucun prueba que es capaz de demostrar si yo te gané elecciones. Hay un rector en el Consejo Nacional Electoral. Hay un rector en el Consejo Electoral. Que tiene una posición muy distinta al socialismo y al gobierno revolucionario. Le gané una posición que es diferente del gobierno y una posición que es diferente del socialismo. Que manifestó que era imposible en Venezuela hacer fraude. Que él no tenía ninguna duda del triunfo del compatriota Nicolás Maduro. Le patrón no tenía ninguna duda de que su compatriota Nicolás Maduro es el mismo que le gané elecciones.